Chapitre 1 Bruxelles, lundi 1er avril. Aujourd'hui, il ne pleut pas. C'est exceptionnel. Mais le ciel est gris, il fait froid et il y a du vent. J'entre dans les bureaux du magazine La Vie et je rencontre Nina, ma collègue journaliste, qui arrive en même temps que moi. Ça va, Alex ? « Bof ! J'ai envie de partir. J'ai besoin de vacances. » « Ah oui ? Et où veux-tu aller ? » « Je pense à Colioure, par exemple, dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée. Une petite ville très jolie, avec ses vieux murs, ses petites rues. Je ne suis pas exigeant. Je veux seulement le soleil et la mer. » « Moi, je veux aller en Laponie. » « Quoi ? Oui. J'ai vu une publicité pour des vacances dans le Grand Nord. C'est vraiment pas cher. T'es folle. Il fait encore plus froid qu'ici. » « C'est vrai. Mais il y a une lumière extraordinaire. Imagine les promenades en traîneau tirées par des chiens. La neige, le silence, l'espace. Et le soir, dans un petit chalet, se retrouver dans un sauna, loin du bruit, loin de la pollution. » « Hum, le paradis. » « Ça, c'est pas pour moi. Je préfère manger des crustacés et écouter la mer. Imagine, en cette saison, dans le sud de la France, on peut sortir en tee-shirt et boire un verre de vin à sienne terrasse. » « Dulac, le directeur du magazine, arrive très énervé. Jackie est avec lui. » « De l'action, Alex. Fini les vacances. Vous partez immédiatement avec Jackie à l'hôtel Hilton. Nous avons une occasion unique de faire une série de reportages sur Dan Desrolles. » « Si vous faites de bonnes photos, la vie peut obtenir l'exclusivité de sa visite en France et en Belgique. » « Dan Desrolles ? C'est qui ? » « C'est pas vrai. Vous ne le connaissez pas ? C'est un sportif extrême, un acrobate, qui prend des risques énormes pour réaliser des performances, pour battre des records. » « Mais partez maintenant. Jackie vous expliquera les détails en voiture. Vous avez juste le temps d'arriver au Hilton. » « Attention ! Desrolles est très attentif à son image. Transformez-le en héros. Il adore ça. » Nous montons dans la voiture de Jackie. Sa vieille Renault 5, une vraie antiquité. « Tu sais, Jackie, quand je monte dans ta voiture, j'ai aussi l'impression de prendre des risques extrêmes. » « Très amusant. Tu es très drôle, Alex. C'est une blague. Elle est super, ta voiture. » « Allez, ne te fâche pas. Parle-moi plutôt de ce Dan Desrolles. » « C'est un type qui aime les risques et qui en prend pour qu'on parle de lui. En général, il convoque la presse à la dernière seconde pour éviter toute action préventive de la police ou des autorités. » « Qu'est-ce qu'il veut faire au Hilton ? Il a l'intention de l'escalader, de grimper sur la façade sans cordes. » « Dis-moi, Jackie, tu es sûr que ce n'est pas un poisson d'avril ? » « On n'est jamais sûr de rien, un 1er avril. Mais tu sais comme moi que du lac n'a pas le sens de l'humour. » « Exact. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rester en bas, comme les autres journalistes ? Je ne sais pas. On va voir. » « J'ai peut-être un contact utile au Hilton. » « Ah oui ? Peut-être. » Nous garons la voiture tout près du Hilton, avenue de la Toison d'Or. « On ne peut pas se garer ici, Jackie, c'est interdit. » « Et alors ? Avec notre carte de presse visible, tu sais qu'on ne risque pas d'amende ? » « T'inquiète pas, Alex. » « Et vite, il ne faut pas manquer la tentative de Desrolles. » Quand nous arrivons, Dan Desrolles a déjà commencé à escalader l'immeuble. Il est au niveau du cinquième étage et il monte avec une apparente facilité. Il y a plusieurs voitures de police et plusieurs ambulances. De nombreux curieux, ainsi que d'autres journalistes, commencent à se rassembler au pied de l'hôtel. Nous entrons et nous allons parler au réceptionniste. « Bonjour, nous voudrions parler à Catherine Pujol. » « Oui, c'est moi. » « Je suis un ami de votre frère, qui habite à Perpignan. » « Je mens un petit peu, j'ai rencontré son frère, mais je ne suis pas vraiment son ami. » « Enchanté, mais je vous prie de m'excuser, nous avons un acrobate fou qui escalade notre façade. » « Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus tard ? » « Écoutez, c'est justement pour ça que nous venons ici. » « Nous voulons prendre des photos de cet homme. » « Est-ce que nous pouvons entrer dans une chambre pour le photographier pendant son ascension ? » « Je ne peux pas vous laisser monter. Si vous n'êtes pas client, c'est impossible. » « Écoutez, vous pouvez nous faire confiance. Ça ne durera pas longtemps. » « Je regrette. Je ne peux vraiment pas. Dans mon métier, j'ai appris à ne pas faire confiance aux journalistes. Je suis désolé. » « Mais nous ne sommes pas des journalistes comme les autres. Vous devez nous aider. » « Hum... Il y a peut-être un moyen. » « Vous me payez une chambre, vous montez, vous prenez les photos que vous voulez, et puis vous descendez et vous annulez ensuite l'opération le plus vite possible. » « Et ceci doit rester un secret entre nous, bien sûr. » « Vous êtes formidable, Catherine, » dit Jackie. » La jeune responsable de la réception rougit. Elle n'a pas l'habitude qu'un client ou un visiteur l'appelle par son prénom. Mais Jackie ne peut s'empêcher de draguer. « Nous prenons une chambre que nous payons avec ma carte bleue. » « Heureusement que je vais annuler la transaction juste après, parce que mon compte en banque va faire une chute dans la zone rouge. » « En bas de l'hôtel, les pompiers sont arrivés aussi. Mais trop tard pour attraper Dan Desrolles. Il est déjà trop haut. » « Nous montons rapidement au vingtième étage en ascenseur. » « Cette chambre, c'est juste ce qu'il nous faut. » « Jackie peut prendre une série de photos spectaculaires. » « Dan Desrolles est très habile, très souple, mais il prend des risques énormes parce qu'il fait froid et qu'il y a beaucoup de vent. » « Je ne voudrais pas être à sa place. » « Il doit s'accrocher à de minuscules surfaces. » « À la moitié de son ascension, son pied perd le contact avec la fine barre métallique sur laquelle il s'appuie. » « On entend un cri dans le public. Certains spectateurs tournent la tête pour ne pas voir la chute. » « Heureusement, il retrouve sa position antérieure, fait une petite pause et continue son ascension. » « En dix minutes, notre série de photos est terminée. » « Nous descendons alors pour demander le remboursement de la chambre et nous attendons Desrolles au pied de l'hôtel, comme tout le monde. » « Une demi-heure plus tard, Dan descend. » « Il est poliment arrêté par les gendarmes. » Chapitre 3 « Qu'est-ce qu'il risque ? T'as une idée, Jackie ? » « Ils ne vont pas le mettre en prison. Il risque seulement une amende. Il le sait, il a l'habitude. » « Pourquoi est-ce que les médias s'intéressent tellement à ce Dan Desrolles ? » « Parce qu'il est capable de réaliser des exploits dans des domaines très différents. » « D'habitude, chacun se spécialise. » « Il y a des gens qui escaladent des gratte-ciels, des gens qui sautent du haut des montagnes, des gens qui traversent des océans à la nage. » « Mais Dan, lui, il peut tout faire. » « Du parapente, du vol en chute libre, du base jump, du saut à ski. » « Et ce sont seulement quelques exemples. » « Et toi, tu t'intéresses vraiment à ce genre de performance ? » « Comme beaucoup de gens. » « Dan Desrolles, il est américain ? » « Canadien, du Québec. » « Il est jeune, il a 25 ans. » « Depuis quelques années, il accumule les exploits sportifs. » « Une fois, il a sauté d'un avion sans parachute. » « Il a attendu qu'un autre parachutiste lui apporte un parachute. » « Celui-ci s'est ouvert à 400 mètres d'altitude. » « Juste attend, parce que plus bas, le parachute n'a pas le temps de s'ouvrir. » « Quoi d'autre ? » « Attends, ah oui, il a aussi sauté d'un pont dans une rivière avec son VTT. » « Une hauteur de 20 mètres. Pas mal, non ? » « C'est un fou. » « Peut-être. » « Mais il offre des sensations fortes au public. » « Et le public aime ça. » Chapitre 4 Mercredi 10 avril Réunion au Bureau de la Vie Dulac a l'air en pleine forme. « Mélanie, voulez-vous, s'il vous plaît, commandez cinq pizzas à pizzicati ? » « Nina, Jackie, Alex, qu'est-ce que vous aimez comme pizza ? » « Apportez-nous aussi du café, Mélanie, d'accord ? » « Vous prenez du sucre, du lait ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Pourquoi est-ce que le chef est si gentil tout à coup ? » « Vos photos sont fantastiques, » continue Dulac. « J'ai parlé à Dan Desrolles. Il les trouve tellement bonnes qu'il nous propose l'exclusivité de ses exploits ce mois-ci. » « Ce mois-ci ? Pourquoi seulement en avril ? » « Dan Desrolles veut réussir une série d'exploits pendant une courte période. » « C'est un défi. » « Il veut qu'une équipe de journalistes l'accompagne. » « Et il choisit la vie grâce à nos 200 000 lecteurs et surtout grâce à la qualité de vos photos. » « Félicitations ! » « Je ne sais pas si je suis content de ce compliment. » « Je ne suis pas spécialement enthousiaste à l'idée d'accompagner ce provocateur dans toutes ses tentatives extrêmes. » « Je n'aime pas trop ces gens qui sont prêts à tout pour qu'on parle d'eux. » « Nina, Jackie et vous, Alex, je vous charge de ces reportages. » « C'est une priorité absolue pour le magazine. » « Voilà comment ça va se passer, » continue Dulac. « Desrolles veut surprendre. Il veut réaliser des exploits en garantissant la surprise. » « Vous devez être prêts à partir immédiatement si nécessaire. » « Et comment est-ce que nous saurons où il est ? » « Nous serons les premiers informés. » « Il va d'abord nous envoyer un courriel expliquant son projet. » « Ensuite, il convoquera les autres journaux et magazines, mais le plus tard possible. » « Pour ne pas laisser le temps aux autorités de faire obstacle à ses performances. » « Ça signifie que vous devez garder le secret. » « Il insiste. » « C'est curieux cette attitude. » « Pour moi, les sports extrêmes, c'est pour les gens qui veulent être seuls. » « Loin de la civilisation, loin du bruit. » « Tu as raison, Alex, » dit Jackie. « C'était comme ça avant, ces acrobates étaient des solitaires. » « Mais il y a une nouvelle tendance depuis plusieurs années. » « Des gens qui ne recherchent pas la beauté du geste, mais un exploit, un événement. » « C'est une nouvelle culture. » « La culture de la sensation. » « Ils veulent exister pour le public. » « Qui sait ? » « Peut-être qu'ils veulent mourir jeunes, » intervient Nina. « Et toi, Nina, tu es sûre que le kickboxing est un sport sans risque pour ta santé ? » Nina ne me répond pas. « Je déteste le kickboxing et je lui répète que c'est dangereux. » « Mais elle ne me croit pas. » Chapitre 5 Dimanche, 14 avril Hier, nous avons reçu le premier courriel de Desrolles. « Demain, le 14 avril, je vais battre le record de vitesse de trottinette sur neige. Je veux dépasser le record qui est de 145 km heure. Rendez-vous à Val d'Isère. Je vous attends à l'hôtel Edelweiss. » « Eh oui, pour nous, le week-end est une invention qui n'existe pas. Nous sommes partis le plus vite possible. Mais comme Jackie a une otite et qu'il ne supporte pas les avions quand il a mal aux oreilles, nous avons fait le voyage en train de nuit. À 9h du matin, nous arrivons à Bourg-Saint-Maurice. « Nina, t'as bien dormi, toi ? » « Bof, je n'ai presque pas dormi à cause de ces supporters de football qui sont montés à Paris. Ils ont fait du bruit, ils ont chanté et crié toute la nuit. » « Et toi, Alex ? » « Un désastre. Prendre le même train que les fanatiques du PSG, c'est vraiment pas de chance. Le seul qui a bien dormi, c'est Jackie, grâce aux médicaments antidouleurs qu'il prend pour son otite. » « Oh, ça va, hein ? Vous croyez que ça me plaît d'avoir mal aux oreilles ? » « Moi, je suis certaine que tu as peur des avions et que tu utilises ton otite chronique comme prétexte. » « Moi ? Peur des avions ? » « Pas du tout. C'est idiot ce que tu dis, Nina. » « Oh là là ! Quelle humeur ce matin ! » « Bon, on se calme. Je vous propose un café et un croissant au Café de la Gare ? » « Tu n'as rien d'autre à proposer, Alex. Moi, les Cafés de la Gare, je ne supporte pas. » « Moi, je m'adapte. En plus, j'adore ce temps froid. Ça me réveille. Cette neige me donne de l'énergie, » conclut Nina. « Chapitre 6 » « À l'hôtel Edelweiss. Nous sortons du taxi qui nous a amenés à Val d'Isère et nous entrons dans l'hôtel. » « Bonjour. Nous avons rendez-vous avec Dan Desrolles. Vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît ? » « Attendez. Je regarde sur mes listes. » « Désolé, monsieur. Pour le moment, je ne vois personne qui porte ce nom-là. » « Ce n'est pas possible. Regardez. Vérifiez, s'il vous plaît. Nous venons de Bruxelles pour le rencontrer. » « Est-ce que je peux savoir qui vous êtes ? » « Nous sommes trois journalistes de la vie. » « Ah ! Alors j'ai un message pour vous. Un client m'a annoncé votre visite, mais il ne s'appelle pas Dan Desrolles. » « À ce moment, Dan arrive dans le hall et vient vers nous. » « Vous nous avez fait peur, monsieur Desrolles. On a pensé que ce n'était pas votre hôtel. » « Il nous attire un peu plus loin et nous parle de manière confidentielle. » « Pardonnez-moi, je n'ai pas donné ma véritable identité. » « Pourquoi ? » « J'ai des ennemis. Je dois être prudent. » « Des ennemis ? » « Pourquoi ? » demande Nina. » « C'est mon affaire. Je ne peux rien dire maintenant. » « J'ai appris à ne rien dire aux journalistes. » « Accompagnez-moi. Nous laisserons la voiture au lésinant et je prendrai le télésiège avec un de vous jusqu'à Solèze, à 3000 m. » « C'est là que je commencerai ma descente en trottinette. » « Nous avons réservé une piste qui n'est pas utilisée par les skieurs. » « Tout est déjà prêt. » « J'ai un ami qui attend là-haut et qui m'aide pour toutes les questions techniques. » « Chapitre 7 » « Je commence tout de suite à l'interviewer. » « Monsieur Desrolles, vous allez tenter de battre un record de vitesse, d'accord, mais en trottinette. » « La trottinette, ce n'est pas pour les enfants ? » « Appelez-moi Dan, je préfère. » « La trottinette que je vais utiliser est construite avec des matériaux ultra légers. » « De plus, il faut un sens de l'équilibre très développé pour descendre une pente à 145 km heure sur une trottinette. » « Non, ce n'est pas pour les enfants. » « Pourquoi est-ce que vous avez choisi Val d'Isère pour votre tentative de record ? » « Est-ce que c'est un lieu mythique pour le sport en général ? Le Tour de France, les Jeux Olympiques d'hiver ? » « Non, c'est simplement parce que le lieu me plaît. » « Pour répondre complètement à votre question, le sport ne m'intéresse pas. » « Dans le sport, on est dirigé, il y a des règles. » « Moi, ce que j'aime, c'est le plaisir. » « Le danger, c'est un plaisir. » « Oui. Plus le risque est grand, plus il y a d'adrénaline et j'adore ça. » « Est-ce que vous trouvez que notre société est trop confortable ? » « Oui. Trop de sécurité et trop de confort, ce n'est pas pour moi. » « J'ai besoin de prendre des risques, de mettre ma vie en jeu. » Chapitre 8 Le Lésinant, près de Val-d'Isère Dan Desrolles nous quitte pour monter à Solèze, le lieu de départ, à plus de 1000 mètres au-dessus de Val-d'Isère. On reste en contact permanent grâce à nos téléphones portables. Jackie est avec lui là-haut pour photographier le départ. Nina est en bas avec moi. Elle sélectionne les meilleurs angles pour prendre les photos à l'arrivée. Tout à coup, elle me fait signe. « Alex, regarde là-bas à environ 100 mètres. Tu vois ces deux silhouettes ? C'est bizarre, non, ces deux types dans le bois. J'ai l'impression qu'ils nous observent. Ils sont arrivés en même temps que nous. Ce sont probablement des vacanciers ou d'autres journalistes. Desrolles nous informe qu'il est prêt à se lancer. Nous fixons toute notre attention sur la piste. Au moment où les voitures de la presse arrivent, je me lance. Je ne veux surtout pas que quelqu'un m'empêche de descendre, dit-il. Les voitures arrivent. Les photographes ont juste le temps de sortir leurs appareils photos et Dan Desrolles se lance sur la piste. Quelques secondes plus tard, on le voit passer à toute vitesse. Nina et Jackie sont parfaitement placés pour photographier l'exploit. C'est gagné pour Dan. Il a battu le record. 150 km heure. C'est gagné pour nous également. Ces photos-là, combinées aux photos prises à l'hôtel et à l'interview, tout ça va faire un super reportage. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. ... ... ...